Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Nous sommes actuellement le mercredi 2 septembre et j'ai actuellement rendez-vous à 17h pour mon deuxième tatouage. Et oui, ça y est, il est actuellement 15h20 donc je ne vais pas tarder à y aller parce que c'est à Châtelet donc j'ai au moins 1h, 1h, 1h20 de transport. Donc là ce matin on s'est levés hyper tôt sur Instagram, vous le savez, vous savez pourquoi. Je suis fatiguée comme jamais, je n'en peux plus. Je me suis même remise en pyjama pour pouvoir aller dormir un petit peu parce que j'étais crevée. Alors aujourd'hui je vais me faire un deuxième tatouage, donc si vous n'avez pas vu ma première vidéo où je fais mon premier tatouage, n'hésitez pas à la regarder, je vous la mettrai dans le petit, le petit c'est juste là il me semble. Non, c'est côté coeur on m'a dit, c'est là Elisa, c'est là, là. Donc j'ai fait mon premier tatouage chez Kali à Paris, donc c'est la meilleure tatoueuse de Paris mais aussi c'est l'une des plus reconnues dans le monde pour tout ce qui est couleurs. Les couleurs de Kali c'est les plus belles et les plus connues en fait. Je vais aller chez elle, je ne me fais pas de la couleur, je vais me faire un petit mot. Je vais me faire aussi mes petites retouches pour mon lion géométrique parce qu'il y a des petites retouches à faire. Donc aujourd'hui je vais me faire un petit mot, un mot que j'aime énormément, un mot qui me représente énormément. Au niveau de mon bras droit, derrière mon bras droit. Donc je ne le verrai pas le tatouage, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est de ne pas voir tout le temps son tatouage pour ne pas se le lasser. Là par exemple j'ai mis un tatouage sur mon bras avec la signification que vous connaissez, enfin voilà. Je suis sûre de ne pas me lasser mais les autres tatouages, je n'ai pas envie de me lasser donc au cas où je me mets derrière mon bras. Donc c'est visible pour les autres mais ce n'est pas visible pour moi. Les priorités c'était genre le lion et le petit mot et après j'attendrai au moins l'année prochaine pour pouvoir m'en refaire. Donc je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez une idée ou pas de ce que j'allais me faire tatouer comme mot. Alors ce qui est revenu c'était genre Panda, Birdie, Bichette, Love, Family, Liberté, Strong, des choses comme ça. Et on a seulement deux, deux qui ont trouvé. Je ne vous le dis pas maintenant, je vous montrerai juste après tiens on va faire ça. Je voulais aussi vous parler d'un petit truc qui m'a été envoyé par la même personne qui m'a envoyé l'aspirateur. Il m'a proposé de m'envoyer ce petit truc donc je vais vous en parler, c'est génial. Là vous vous dites mais Elisa mais pourquoi tu me montres ça ? Donc en fait c'est un petit produit assez sympathique de la marque Simpleway. Ça se présente comme ça donc c'est un petit tube comme ceci. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que c'est comme ça mais en gros c'est un distributeur de savon automatique. Donc pas besoin de prendre votre petit savon, de vous mettre ça dans les mains etc. Là vous avez juste à passer votre main en dessous et ça vous distribue donc du savon. Donc ça vous donne exactement la bonne dose pour se laver les mains. Ça se met avec des piles, donc c'est trois piles AA je crois. Donc là ici c'est le savon, tout ça en fait ça se démonte. Voilà, donc là tu as la partie savon qui se présente comme ceci. C'est du savon au citron je crois à Farons Agro mais ça sent super bon. Je ne suis pas fan du citron de base et là ça sent vraiment super bon. Donc pour recharger, je ne sais pas s'ils ont des recharges sur leur site. Mettre du savon avec de l'eau etc ça passe. Ou sinon à Action ils en vendent des exprès pour les distributeurs mousse. À Action ils en vendent. Tu as juste à mettre comme ça. Hop et voilà c'est fait. C'est hyper simple d'utilisation. Là au moins tu n'as pas toutes les bactéries. Quand tu rentres du boulot, du métro, je ne sais quoi. Genre généralement tu prends ton truc, tu mets du savon dans ta main etc. Là au moins tu n'as rien à toucher en fait. Tu as juste à mettre ta main en dessous et basta. Donc d'autant que vous avez 330 ml. Donc c'est utilisable jusqu'à 440 fois. Et puis moi j'ai beaucoup aimé son petit design. Donc c'est peut-être bête. On se dit en distributeur de savon ce n'est pas vraiment foufou. Mais en fait c'est hyper utile au quotidien. Là par exemple on est au niveau de mon évier. Donc moi je le mets là. Et je ne sais pas si vous voyez. Mais là c'est mon liquide vaisselle nettoyant. Enfin il fait un peu tout. Je ne sais pas si vous voyez. On voit toutes mes traces de doigts de peinture. Parce que j'avais des mains sales tu vois. Donc quand j'ai voulu prendre le machin. J'en ai mis partout en fait. Et c'est assez dégueulasse je trouve. Ce n'est pas très très beau. Donc là au moins hop tu passes en dessous. Tu te laves les mains. Tu mets ton eau. Et basta en fait. Donc ça n'en fout pas partout comme vous pouvez le voir. C'est hyper pratique. Et je crois que j'ai un code promo pour vous. Je vous mettrai juste là. Je crois que c'est Simple Way quelque chose. En gros ça vous fait 40% de remise. Il est à environ 15 euros je crois. C'est sur Aliexpress. Donc aucun dropshipping. Ça c'est cool. C'est la qualité un peu que Xiaomi. C'est la même qualité que mon aspirateur en fait. Donc c'est une excellente qualité. Si vous avez un souci. Vous pouvez contacter le revendeur. Vous avez je crois un an de garantie ou un peu plus. Donc ne vous inquiétez pas. J'ai aussi des petites surprises aussi pour vous. Les 100 premiers clients qui vont acheter ce produit là. Ils vont recevoir un humidificateur. D'une valeur de 100 dollars je crois. Donc ça vaut vraiment le coût. Et du 21 au 25. Donc avec mon code promo toujours. Vous pouvez recevoir un aspirateur le même que le mien. Le Dream XR. Que j'ai énormément aimé. Je vous ai fait une petite revue dans ma night routine. Si vous intéresse n'hésitez pas à aller la voir. Et en fait chaque jour il y aura 10 commandes qui seront gratuites en fait. Pour les clients. Donc il y aura 10 commandes au hasard qui vont être choisies pour 10 personnes. Donc je suis super contente. Si ça peut vous aider. Si ça peut vous faire plaisir. C'est hyper pratique. Si il y a des professionnels qui me regardent. Des particuliers qui aimeraient avoir ça chez eux. Franchement c'est hyper pratique. Donc voilà pour ça. Mais avant ça j'ai fait un petit colis. Donc j'ai un Vinted si vous ne le savez pas. C'est Panva Pim en Vinted. Je vous mettrai en barre d'info si ça vous intéresse. Voilà je vends des petites robes. Des choses comme ça. Des pulls. Des bottes etc. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Moi je vais mettre ça dans mon sac à dos. Et je vais aller l'embarquer au Point Relais. En même temps je vais partir. Donc voilà. Allez c'est parti. Bon ça y est je suis à Pont Neuf. Je ne suis pas sortie à Châtelet. Parce que c'est le bordel pour sortir à chaque fois. C'est un l'ambiente quand pas possible. Il fait chaud. Il fait vraiment chaud. Ensuite je suis allée chez Bouligné. C'est un magasin que j'aime énormément. Puisqu'il vend des vies vraiment pas cher du tout. Vous pouvez en vendre là-bas. Et vous pouvez en acheter pour vraiment des petits prix. C'est là où j'ai acheté tous mes Agatha Christie etc. Et parfois je regarde s'il y a des petits piques sous. Là malheureusement il n'y en avait pas. Mais il y a quand même pas mal de choses. Même des bouquins de droit etc. Donc vous pouvez y aller. Ensuite tu es allée chez Bershka à regarder un peu les nouveautés. J'ai trouvé des pépites. Vraiment je suis trop contente. Je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Bon là il est actuellement 19h30. Je me suis baladée en Châtelet et tout. J'ai fait un petit tour. Et là je vais rentrer. J'en peux plus. J'ai trop froid. J'ai envie de pisser. Bref. Mon bras il est plastifié comme jamais. J'arrive pas à le plier. Bon et bien. Ah je viens de rentrer. Mon bras est plastifié de partout. Je suis arrivée au salon de tatouage. Hyper sympa. Franchement les gens qui travaillent là-bas. Ils sont tellement gentils. Vraiment super gentils. C'était de bonne humeur. C'était vraiment good vibes. J'ai trop kiffé. Il y avait une petite jeunette. Elle est trop mignonne. Elle faisait son premier tatouage. Et en gros elle se demandait si ça faisait mal ou pas. Je lui dis où est-ce que tu veux te le faire ? Et elle me dit là où j'ai fait mon lion en fait. Je dis ça fait pas mal. Tu vois l'épilation maillot, l'épilation jambes. C'est pire que le tatouage. Ok et tout. Ensuite elle fait son petit tatouage. Et elle revient en mode ça va en fait. Genre on se met une petite pression à chaque fois. C'est fou. Là par contre j'ai un peu douillé au niveau des retouches pour mon lion. Vous verrez pas de différence hein. Mais elle m'a fait des retouches au niveau du dessus. Il y avait des petits traits un peu tremblants. Là par contre là j'ai douillé parce que refaire sur une cicatrice, une plaie qui a été cicatrisée. Bah ça douille. Vraiment j'ai douillé. C'était six traits. Mais les six traits, je serrais les dents, je serrais la main. J'avais même la trace de mes ongles sur la main. Notamment que je serrais parce que ça faisait vraiment mal. Genre là j'ai douillé. Vraiment. Sinon donc j'ai fait mon petit tatou ici. Enlevé ça parce que je n'en peux plus. Ça pissait le sang mon lion. J'en pouvais plus. J'avais du sang qui coulait. C'était dégueulasse. J'étais au bord du malaise. Donc pour ne pas penser à ma douleur et au sang qui coule, j'ai fait les magasins. Je suis allée chez Emma et tout. J'ai cherché un espèce d'organisateur pour planifier etc. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai fait les deux Emma de Châtelet et de Rue de Rivoli. Je ne les ai pas trouvées. Après j'ai fait les magasins à Châtelet et tout. Je suis allée à la Maison du Monde pour voir les housses de coussins. Il y avait tellement de belles choses à la Maison du Monde. Donc on ira demain à Châtelet pour regarder un peu les petites décorations et tout. Parce qu'à la Maison du Monde il y a vraiment pas mal de choses. Donc je vais vous montrer un peu le tatou. Je vais même vous donner les réactions de mon ancien tatou, le lion. Je vais mettre les réactions de mon conjoint et de ma soeur. Mais je veux voir ! Attends, t'es comme tout le monde. Alors le petit tatou, c'est karma. Moi je n'arrive pas à le voir, ça m'énerve. Tu le fais derrière un endroit où tu ne peux pas voir. Bah oui ! T'aimes bien alors ? T'aimes bien la typo etc. ? J'aime bien ! Elle l'a super bien fait les traits. Putain ! Hyper clean, vraiment. Donc j'ai pris une typo machine à écrire. J'ai beaucoup aimé cette typo là. Elle était trop belle. Donc j'ai fait le mot karma. Karma, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous dire pourquoi j'ai fait ça. Niveau signification, vous me connaissez. C'est la seule chose que je crois en fait. Je ne crois pas en Dieu. Je crois au karma, je crois au destin. Le karma est très présent dans ma vie. Le karma c'est très important pour moi. Et pourquoi je l'ai fait ici ? Je l'ai fait derrière. Le karma il est derrière moi. Et les gens qui veulent me faire du mal, quand ils me verront, ils vont en premier le mot karma. Donc je ne sais pas comment vous dire. Ça fait gaffe, il y a le karma frérot tu vois. Donc voilà, c'est un mot que j'aime beaucoup, karma. Derrière le coude ça fait joli. Bien avoir des tattoos qui ne se voient pas trop aussi, que moi je ne vois pas trop pour pas me lasser. Là je ne me lasserai pas vu que je n'arrive même pas à le voir là. Donc je suis trop contente. Vraiment trop 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 contente. Donc voilà pour la douleur. Alors sur une échelle de 1 à 10, je mettrais 0,5. Je n'ai rien senti. Mais vraiment rien du tout. Ça n'a pas fait du tout du tout mal. Vraiment pas. Quand j'ai ressenti la douleur de mon bras, j'ai vu ah ouais ça fait plus mal le bras que derrière. Donc derrière ça fait vraiment pas mal du tout. Si vous voulez faire un premier tattoo, vous avez un peu peur. Faites derrière le bras là, ça fait vraiment pas mal. Je pense qu'il y a un peu plus de peau. La peau est moins fine donc on sent un peu moins les aiguilles. Oui dans les magasins j'avais le bras cellophané. Donc tout le monde le regarde en mode mais qu'est-ce qu'elle a et tout. Donc tout le monde regardait mon tattoo, enfin mes deux tattoos. Ils étaient un peu en mode oh c'est joli et tout. Il y a même les agents de sécu qui m'ont dit ça va avec votre bras et tout vous arrivez à le plier. Je ne sais pas c'est compliqué mais ça va aller. Donc tout le monde était gentil aujourd'hui. J'étais trop choquée genre good vibes. Tout le monde était gentil, les clients, les hôtesses, les agents de sécu. C'était good vibes. Il n'a pas encore vu le tattoo ? Ah alors le tattoo, le tattoo. T'es prêt ? Mais c'est nul. Il est bien. Je vais le baffer. T'aimes bien ? Oui il est joli. Tu fais attention là. Ouais. T'aimes bien alors ? Oui il est cool. Ouais. Bon là je suis chez ma soeur. Là on va lui montrer le tatouage. Donc là en ce moment le tatouage est en train de cicatriser. Donc il y a toute l'encre qui est partie. Donc voilà il est comme ça. Donc il y a pas mal d'encre qui est partie. On va voir sa réaction, on va voir ce qu'elle dit. Donc bien sûr je ne filme pas ma soeur. Elle ne filme pas sa tête. Mais vous entendrez ses petites réactions. Hola que tal ? Hola que tal ? J'ai allumé ma caméra parce que je veux avoir ta réaction pour le tatouage. On va se faire défoncer. Un tutu, pas moi. On va se faire défoncer. Non pourquoi ? Bah si. Donc là il est en train de cicatriser mon tatouage. Il a l'air petit. Oui il est petit. Ah je pensais qu'il allait faire tout l'avant-bras. Il fait tout l'avant-bras. Il est en train de faire des croûtes et tout donc n'aie pas peur. Ah non mais je ne peux pas avoir peur. Oui avec ton truc dégueulasse. Oh il est stylé. Ah c'est mignon. Est-ce que tu te vois là-dedans ? Oui c'est ça là. Oui. Et au-dessus c'est ma personne. C'est quoi ? C'est le trident de poséidon. Ah c'est mignon. Non mais franchement il est beau, il est bien fait. T'as vu ça prend pas toute la place. Non. J'aime bien ? Bah oui il est joli, moi j'aime bien. Tu crois que je vais me faire défoncer ? Un peu. Un peu ? Bah toujours un peu. Toujours un peu ? Je sais pas, j'avoue que je sais pas, j'ai peur. On va se faire être défoncés. Bah oui il est super beau. Et vous avez été nombreux à me demander la réaction de mon papa concernant ce tatouage-là. Alors tout simplement je ne me suis pas fait engueuler. Déjà ça c'est bien. Mais c'était une réaction assez neutre. Donc qui était ni extrêmement content, ni extrêmement énervé. Donc bon vaut mieux ça j'ai envie de vous dire. Voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si c'est nature, après je vous mettrai d'anciennes vidéos de ces ficherons juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.